Qu'est-ce que le théâtre ? William Shakespeare aurait pu se poser la question dans ses termes. Même si toutes les enquêtes le prouvent, les Français ne vont pas assez au théâtre. Pour notre part, Loïc Offray et Claudine Bonomo font le point à ce sujet. On a monté ce spectacle-là, ce qu'en raconte le spectacle, pour dire aux gens que le théâtre, on peut avoir des a priori et des peurs pour aller au théâtre, mais dire aux gens « venez au théâtre ». Ça part du principe que peu de gens vont au théâtre, donc c'est en grande partie pour donner envie aux gens d'aller au théâtre, parce qu'effectivement il peut y avoir plein d'a priori, plein de clichés qu'on peut avoir, d'idées toutes faites qu'on peut avoir sur le théâtre. Et là ça démontre que pas du tout, et qu'il y a une grande variété de choses proposées au théâtre, et c'est vraiment dommage de ne pas y aller, de ne pas profiter d'aller voir des spectacles. Donc c'est surtout une façon assez décalée, assez drôle de dire « venez au théâtre, ça vaut le coup, vous y verrez des choses très riches et très diversifiées ». On est tous les deux assez amoureux de théâtre, on voit beaucoup de spectacles, et quand on voit que des gens n'y vont pas, c'est aussi pour leur dire « nos plus grandes émotions dans la vie, ça a été des moments de théâtre, et c'est pour ça qu'on continue à y aller, à voir beaucoup de pièces, et dire aux gens, alors ça ne marche pas à tous les coups, il y a des fois où on n'est pas touché, on n'est pas ému, ça ne nous raconte rien, mais il y a des fois où c'est des émotions d'une force incomparable, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Après ça, je ne sais pas ! Si, si ! Ça commence en fait comme une conférence, à priori un peu sérieuse, et petit à petit on bascule dans la représentation d'une pièce, enfin d'une pseudo-pièce, pour illustrer un petit peu le propos, pour raconter aussi, parce que c'est ça qui nous plaît là-dedans, de dire que le théâtre qu'on ne peut en faire avec rien, un texte des comédiens, et on peut créer un univers, donc là on a une tempête de neige, on a la montagne, on a tout ça, et que le public, c'est lui qui se fait sa sauce, c'est lui qui a un imaginaire qui fonctionne, et qu'avec rien, le théâtre permet de créer tout un univers. Et c'est une façon d'aborder toutes les différentes conventions théâtrales, voilà. Ouais, top. Et dernière question, vous avez le temps d'aller voir d'autres pièces, j'imagine aussi ? Alors moi oui, parce que je ne joue que ça à midi, mais par contre Claudine... Moi c'est plus difficile, parce que je joue un spectacle à 20h35, qui s'appelle Je te regarde, d'Alexandre Abadea, et du coup entre midi et 20h35, oui, dans l'après-midi je peux, pour le moment, déjà j'essaie de... C'est un peu un marathon pour Claudine. De tenir le coup, oui. Ah, d'accord. Mais j'espère bien, j'espère bien, je vais commencer à aller voir d'autres spectacles, oui. Ok, bon ben merci. Et donc là, tu la reprends de façon jusqu'au... Jusqu'au 28, on joue jusqu'au 28, oui. Avec Relâche, les lundis. Au Nouveau Grenier, oui. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.